Le Brésil, berceau du Roca Bonito, où l'on vit football, mange football, rit football et même respire football, a vu naître certaines des plus grandes légendes du ballon rond. Pelé, Romario, Zico, Ronaldo, ces noms résonnent dans les cœurs des Brésiliens. Au début des années 2000, un autre les fait battre. Ricardo Isakson de Santos Leite, plus connu sous le nom de Ricardo Kaka. Ricardo, qui doit son surnom à son frère cadet Rodrigo, qui, dans son enfance, n'arrivant pas à prononcer Ricardo, balbusier Kaka à la place, a connu un vrai chemin de croix avant d'atteindre le rang d'idole brésilienne. L'année de ses 7 ans, sa famille décide de s'installer à Sao Paulo. Passionné de foot, il fait ses gammes dans le club d'Alpha Ville. Propulsé par son talent, la pépite brésilienne, un temps comparé à Socrates, gravit les échelons 1 à 1 et, dès 8 ans, intègre le centre de formation du Sao Paulo FC. A 17 ans, il est sélectionné en équipe du Brésil Espoir. L'année suivante, il signe son premier contrat professionnel dans son club formateur. Son ascension précoce et fulgurante est stoppée nette lorsqu'à 18 ans, en vacances chez ses grands-parents, Kaka se brise la colonne vertébrale en heurtant le fond de la piscine. Face à ce véritable coup du sort, Kaka se réfugie dans sa foi en Dieu qu'il cultive depuis ses 12 ans. De son propre aveu, cet incident, qui aurait pu paralyser le jeune prodige, le renforcera spirituellement et achèvera d'entremêler croyances et football pour le reste de sa vie. Le miracle aura bien lieu, Kaka pourra remarcher normalement. De retour aux affaires, le talentueux meneur de jeu repart de plus belle. En 2 ans et 49 matchs, il marque à 22 reprises, permettant à son équipe de remporter le tournoi Rio-Sao Paulo. Le talent n'ayant pas de frontière, Kaka explose à la face du monde. Les plus grands clubs européens se penchent sur l'OVNI brésilien. Le reste appartient à l'histoire. En 2003, Sao Paulo décide de vendre son joueur à l'AC Milan au lieu de le prêter au Paris Saint-Germain. Kaka rejoint donc Cafu, Pirlo, Maldini et autres Shevchenko, qui constituent l'effectif 5 étoiles de l'écurie italienne. S'appuyant sur son intelligence de jeu hors normes, une technique soyeuse et sa vitesse folle, à peine arrivé, le joueur de 21 ans déloge la légende portugaise Rui Costa du 11-type, marque 10 buts en 30 matchs et joue un rôle prépondérant dans la conquête du titre national avant d'être élu meilleur joueur de Serie A, premier trophée individuel d'une longue série. Sa deuxième saison en Italie est marquée par une terrible désillusion en finale de la Ligue des Champions, avec ce qui restera, à n'en pas douter, comme l'un, si ce n'est le plus grand match de l'histoire de la compétition. En 2005, à Istanbul, les Milanais et Kaka, en tête de file, réalisent une première période de rêve en marquant 3 buts au Liverpool de Steven Gerrard. Les Anglais reviendront en seconde mi-temps avant de s'imposer au tir au but, dans un stade bouillant et un match à la dramaturgie unique. Kaka se consolera avec son titre de meilleur joueur de la compétition européenne. Après une nouvelle saison sans titre, 2006-2007 marque l'apogée de la carrière du Brésilien. C'est en Ligue des Champions que Kaka va éclabousser la planète football de toute sa classe. Avec notamment un triplé face à Anderlecht, il permet au Rosseneri de terminer premier de leur poule. Il délivre ensuite son équipe en prolongation lors du 8e de finale face au Celtic Glasgow, avant d'être à nouveau décisif en quart contre le Bayern Munich. La double confrontation face au Manchester du jeune Cristiano Ronaldo en demi-finale restera comme le point d'orgue de la carrière de Kaka. Il poussera le cuir à trois reprises au fond des filets et marquera le but le plus iconique de sa carrière. Sa campagne européenne se termine par une revanche de la finale de l'édition précédente, mais cette fois-ci, le trophée n'échappera pas au Brésilien, qui terminera meilleur buteur de la compétition avec 10 unités. En fin d'année, il est sacré ballon d'or devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, et glane de nombreuses autres distinctions personnelles. Durant les deux suivantes, Kaka fait gonfler ses statistiques, mais échoue à faire gagner des titres au club milanais. En 2009, il décide de raccrocher la tunique rouge et noire et s'envole pour Madrid, en échange de 68 millions d'euros. Le Real s'offre un lifting coûteux avec Kaka et Cristiano Ronaldo au centre du projet sportif, proposant même le numéro 5 mythique de Zinedine Zidane au Brésilien, qui préférera le 8 pour, selon lui, se dissocier du joueur français. Sans une période sombre pour le meneur de jeu, entre méformes et blessures, il ne convainc pas les supporters et son coach de l'époque, José Mourinho. Souffrant de la concurrence deux îles, jeune milieu de terrain allemand, Kaka joue peu, et si la saison 2011-2012 lui permet de retrouver la lumière, les arrivées successives de Modric, Isco et Bale, combinées à son maigre temps de jeu, le poussent vers la sortie en 2013. Il ajoutera tout de même un titre de champion d'Espagne, deux coupes nationales et une supercoupe à son palmarès. Il effectue une dernière pige européenne chez lui, à Milan. Un Milan déclin, qui verra en Kaka une éclaircie dans le ciel sombre de la 13ème place. Il dépassera la barre des 100 buts, devenant ainsi le 9ème meilleur buteur de l'histoire du club, lorsqu'il décidera de partir pour un nouveau défi en Major League Soccer aux Etats-Unis. Un temps prêté à son club formateur, il fait ses débuts avec Orlando City en 2015, où il enchaîne les prestations abouties et les gestes de grande classe. Les spectateurs américains en profiteront jusqu'en 2017, date à laquelle il décidera finalement de raccrocher les crampons. A l'instar de sa carrière en club, Kaka a vécu une expérience contrastée avec l'équipe nationale. Auréolé d'un titre de champion du monde en 2002 à seulement 20 ans, et après avoir joué uniquement un match dans la compétition, le plus européen des joueurs brésiliens, permet au Brésil de gagner la Gold Cup en 2003. Il serait également présent lors des sacres de la Sélé-Sao en Coupe des Confédérations en 2005 et 2009, mais ne pourra pas empêcher les déconvenues des Aruy Verde aux Coupes du Monde 2006 face à la France de Zidane et en 2010 contre les Pays-Bas, emmené par un Wesley Schneider en feu. Il terminera tout de même meilleur passeur de cette dernière. Il fera ensuite quelques apparitions devant le peuple brésilien, jusqu'à définitivement dire adieu à son sport. Moins clinquant qu'un Ronaldinho, moins connu qu'un Ronaldo, le joueur au sourire d'ange a toujours cru en sa destinée. Si ses aînés attiraient la lumière, lui a su la capter. Nourri par sa foi et animé par son talent, il a surmonté les épreuves pour se frayer sa place dans les mythes et légendes du football brésilien. Sous-titrage ST' 501